On termine cette émission en compagnie de Mathieu Quiolet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'intégration et du développement des affaires chez Eurostar. Alors on parle avec vous de l'absorption par Eurostar de Thalys, deux filiales internationales de la SNCF qui fusionnent, mais à la fin une seule marque qui subsiste, Eurostar. Pourquoi cette décision déjà ? De la marque ? Ouais. De l'intégration elle-même ? Bah les deux. D'abord c'est bien un mariage, c'est-à-dire c'est bien le titre que vous avez choisi, c'est pas une absorption d'Ethalys par Eurostar, mais bien le mariage de deux entreprises ferroviaires. D'abord le but c'est le développement. C'est en gros on s'est fixé comme but, et nos actionnaires nous ont fixé comme but, de croître en gros de 60% d'ici 2030. C'est-à-dire 19 millions de passagers en 2019, 30 millions en 2030, c'est facile à retenir. Donc ça c'était à l'origine de la décision des actionnaires de rassembler ces deux entreprises ferroviaires pour créer un nouveau champion européen de la grande vitesse en Europe. Et ensuite est venue la décision du choix de la marque. Et donc là on se retrouvait face à plusieurs choix, inventer une nouvelle marque, garder les deux marques, choisir l'une des deux marques. Et on a pris la décision de choisir l'une des deux marques. Pourquoi ? Parce que justement pour porter le développement, on avait besoin d'avoir une marque extrêmement connue. Or la marque Eurostar est encore plus connue que la marque Thalys, et elle est même connue à l'international, elle est même plus connue, on a découvert ça quand on a fait nos études, que la marque TGV dans le monde. Eh oui, sans doute parce que l'Eurostar c'est aussi le train à grande vitesse qui va sous la mer et donc du coup sur le marché nord-américain ou même en Asie, les clients connaissent le train Eurostar, en tout cas certains clients le connaissent. Et donc quand ils viennent en Europe, c'est vrai que c'est un formidable vecteur de développement de pouvoir utiliser cette marque. Alors vous avez parlé de vos ambitions en termes de développement avec ces 30 millions à l'horizon 2030. Ça, c'était pas possible avec deux marques ? C'est toujours plus simple quand on fusionne et qu'on y va avec une seule entité ? Oui, parce que pour les clients d'abord c'est plus simple parce que vous pouvez offrir beaucoup plus de choses en réalité. Vous pouvez concentrer vos investissements sur une seule marque. Donc à la fois en termes de communication, c'est un formidable levier. Et puis forcément en fait la marque est connue donc le client est habitué et donc du coup il sera plus enclin aussi à pouvoir partir potentiellement sur de nouvelles destinations parce qu'au fond c'est le train et l'expérience qu'il connaît. D'accord. Alors si on parle des choses qui changent, il y a l'entité visuelle. J'imagine que c'est le petit pins que vous avez là. Qu'est-ce que ça raconte ça ? Alors ce que ça raconte c'est, on était, comme on l'a dit, c'était un mariage. Donc certes on utilisait le mot Eurostar mais il fallait qu'on bâtisse une nouvelle identité de marque qui reflète à la fois l'héritage de Eurostar mais aussi de Thalys et puis toutes nos ambitions. Et donc on a fait deux choses. D'abord un, on a interrogé les clients de Thalys et d'Eurostar pour savoir un petit peu la vision qu'ils avaient de nos deux marques. Et la deuxième chose c'est, on a ouvert nos bouquins d'histoire, on a regardé nos archives et en faisant ça on a découvert deux choses. Première chose, on a découvert que le premier train dans les années 20 qui faisait la ligne Paris-Bruxelles-Amsterdam, donc l'une des lignes phares aujourd'hui de Thalys, s'appelait l'étoile du Nord, The North Star et c'était même écrit en anglais sur les affiches. Et puis ce train progressivement est devenu le Trans-Europe Express, très beau symbole aussi pour nous. Et on s'est dit c'est quand même formidable parce qu'à l'origine de l'histoire des deux entreprises, il y a ce symbole l'étoile. Et aujourd'hui il n'y a pas d'étoile dans le symbole d'Eurostar. Donc on s'est dit on va créer une étoile, une nouvelle, une étoile unique, c'est celle-ci. Et comment on l'a créée ? Aussi en écoutant nos clients qui nous ont dit, notamment les plus jeunes, nous quand on écrit, quand on fait un petit texto, on dit je suis à bord de l'Eurostar, ils écrivent très rapidement, donc ils écrivent E étoile. D'accord. On va combiner le E, on va combiner le E et l'étoile et on a créé du coup ce symbole qui est le nouveau symbole de la nouvelle famille Eurostar et du nouveau groupe Eurostar et donc qui sera déployé à partir de la fin de l'année. Ça c'est ce qui change sur le plan, on va dire marketing. Sur le plan de l'utilisateur, du voyageur, qu'est-ce qui va changer ? Alors ça va changer en deux étapes. Fin de l'année, on va lancer une nouvelle expérience digitale, donc c'est-à-dire un site internet unique, une app unique et un programme aussi de fidélité unique. Donc là c'est cinq destinations, enfin cinq pays pardon, et 32 destinations. Donc désormais, nos clients, les clients de Thalys et d'Eurostar auront un petit peu l'Europe du Nord, en tout cas à portée de main et pourront utiliser leurs points et sur l'ensemble de ce réseau. D'accord. Et puis ils auront une nouvelle expérience digitale qui sera du coup le moment où on lancera la nouvelle marque. Puis deuxième étape, 2024, nouvelle expérience à bord de nos trains et en gare avec le lancement de la nouvelle offre commerciale qui sera la nouvelle offre commerciale de cette nouvelle entreprise, de ce nouvel Eurostar. D'accord. En termes de synergie, vous attendez quoi ? Parce que je crois que les schémas de fonctionnement des deux trains sont complètement différents. C'est vrai. Et on attend principalement quand même du développement, mais évidemment on fait des synergies en réalisant cette opération. synergie de coûts, synergie de revenus. Synergie de coûts, c'est très simple. C'est en fait tous nos systèmes de distribution, tous nos systèmes de réservation, tous nos systèmes IT qui représentent un coût extrêmement important pour l'entreprise. Et bien en les fusionnant, on diminue drastiquement nos coûts. Et puis en termes de revenus, effectivement nos trains, le ferroviaire n'a pas été vraiment pensé pour l'international. Donc en gros, les trains rouges de Thalys ne peuvent pas passer sous le tunnel. En revanche... Pour des questions techniques. Pour des questions techniques. Et réglementaires. Et réglementaires. Tous les trains, tous les réseaux ferroviaires ont été construits, imaginés sur une base nationale. Et donc un Thalys ou un Eurostar, en fait c'est une petite prouesse technique. Il faut quasiment plus d'une dizaine de systèmes de signalisation, plusieurs systèmes d'électrification. Donc le conducteur doit savoir parler plusieurs langues. Donc c'est assez complexe. En revanche, effectivement, j'en reviens à notre histoire de train, les trains bleus, eux, ils peuvent rouler sur le territoire rouge. Et donc en mettant en commun notre flotte, on peut aussi augmenter le nombre de fréquences, notamment sur toute la partie continentale. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si Thalys n'est pas capable de traverser le tunnel, en revanche, rien n'empêche l'Eurostar d'aller sur les territoires de Thalys. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Eurostar rejoint déjà Amsterdam et rejoint déjà Bruxelles. D'accord. Très bien. En termes de tarifs, qu'est-ce que ça peut changer pour vos utilisateurs ? Vous me parlez d'une nouvelle offre commerciale. Est-ce que ça va avoir une incidence ? D'abord, c'est beaucoup de promos et de petits prix. Ça a commencé dès novembre dernier. On a eu notre première offre, notre promotion conjointe, 29 euros sur l'ensemble de nos lignes. On a eu un deuxième moment pour la Saint-Valentin avec un code promo. Et donc, on veut continuer à avoir ces activités, ces activités promotionnelles, pouvoir faire des promotions sur l'ensemble du réseau et donc pouvoir offrir beaucoup plus de petits prix à nos clients dans les années qui viennent. Vous allez rester sur votre zone géographique où le développement, parce qu'en même temps, vous me dites, c'est compliqué, le ferroviaire à l'échelle internationale, ou est-ce que le développement de quand même cette nouvelle marque va aller un peu plus loin que les frontières actuelles ? Alors, tout est ouvert. Aujourd'hui, on est dans 5 pays. Donc, France, évidemment. Grande-Bretagne, ça, tout le monde le sait. Belgique, tout le monde le sait. Amsterdam, parfois, on l'oublie, mais pourtant, c'est un grand marché de développement. Et aussi l'Allemagne, puisque Thalys va en Allemagne. Donc, 5 pays, 32 destinations. Donc, la question, évidemment, c'est est-ce que demain, on rejoint de nouvelles destinations ? C'est quelque chose qu'on va étudier, qu'on va regarder. En tout cas, la demande pour une mobilité durable, grande vitesse, longue distance en Europe, elle est là. Donc, notre but, c'est évidemment d'y répondre. OK. On va peut-être terminer juste par un mot autour du Brexit et de ses conséquences sur le trafic de l'Eurostar. Est-ce que le fonctionnement, aujourd'hui, de l'Eurostar est toujours un peu perturbé par les conséquences du Brexit, c'est-à-dire le retour des douanes, notamment ? Alors, le Brexit, ce qui n'a pas changé, c'est le souhait des gens de voyager, en fait. Ça, c'est juste une... Parce que parfois, on nous pose la question. Ça ne freine pas les ardeurs, Nos amis de France ont tous envie autant de voyager et de se déplacer. Ensuite, ce qui est vrai, c'est que du fait du Brexit et de la sortie de l'Union européenne de la Grande-Bretagne, on se retrouve dans une situation où il y a un contrôle qui est renforcé dans les gares, en fait, d'Eurostar. Ça prend plus de temps et donc, aujourd'hui, on est capable de passer moins de passagers qu'on était capable d'en passer avant. Mais on travaille avec les autorités dans les différents pays pour essayer, évidemment, d'améliorer et de libérer ce goulot d'étranglement parce que, encore une fois, cette demande et cet appétit pour voyager, il est présent. Vous pensez que ça va se réguler à partir de quelle échéance ? Vous voulez dire ce goulot d'étranglement ? Est-ce que j'ai l'impression que ça fait déjà un moment ? Ça fait un moment. Concrètement, ça évolue. Donc, c'est une bonne chose. Il faut encore faire plus et on est en contact en permanence. La difficulté, c'est que ce n'est évidemment pas nous qui avons la main et qu'il y a aussi des enjeux de sécurité qui doivent être pris évidemment en compte. Mais, en tout cas, nous, notre but avec les autorités, que ça soit côté France, côté Londres, côté Belgique et côté Pays-Bas, c'est d'arriver à travailler là-dessus et à pouvoir de plus en plus faire passer un maximum de passagers. Vous pouvez nous rappeler pour finir les grandes étapes du déploiement de cette nouvelle marque ? Oui. Donc, fin de l'année, disparition de la marque Thalys et apparition de ce nouvel Eurostar avec cette nouvelle identité de marque. Et à ce moment-là, nouveau site Internet, nouvelle offre digitale et nouveau programme de fidélité. Qui fonctionnera tout de suite, pas comme ce qu'on a pu connaître avec la SNCF ? En tout cas, nos équipes travaillent là-dessus et le but, évidemment, c'est que pour nous, ça soit un grand succès parce que c'est un moment extrêmement important pour l'entreprise et puis c'est un moment important aussi pour les clients donc c'est un rendez-vous qu'on ne veut pas louper. Merci beaucoup, Mathieu Quiollet. Je rappelle que vous êtes directeur de l'intégration et du développement des affaires chez Eurostar. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bien évidemment, vous pouvez la retrouver en replay sur notre site Internet bismart.fr, en podcast sur toutes vos plateformes. Lundi, vous avez rendez-vous avec Stéphane Soumier qui revient de vacances et puis nous, on se retrouve bien évidemment vendredi prochain. Passez un très bon week-end sur Bismarck. Sous-titrage ST' 501